Le monde change, vous changez. Il y a des troubles et de l'agitation en même temps qu'une conscience accrue et un changement de conscience. Les deux montent simultanément. Il y a ceux qui deviennent de plus en plus effrayés, et également ceux qui deviennent plus sûrs et certains de la lumière qu'ils sont et de l'amour qu'ils peuvent exprimer. Une merveilleuse citation de Marianne Williamson est parfaite pour cette fois. Notre plus grande peur n'est pas d'être inadapté. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux. En fait, qui es-tu pour ne pas être ? Vous êtes un enfant de Dieu, tu ne fais rien de grand, tu ne changes pas le monde. Nous sommes tous conçus pour briller, comme font les enfants. Nous sommes nés pour faire manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas seulement chez certains d'entre nous, c'est dans tout le monde. Et comme nous laissons briller notre propre lumière, nous permettons inconsciemment aux autres de faire de même. Comme nous sommes libérés de notre peur, notre présent libère automatiquement les autres. En ce moment, maintenant, on nous demande d'embrasser l'inconnu et d'entreprendre audacieusement dans le nouveau. Pour ce faire, nous devons augmenter notre conscience. En faisant confiance à quelque chose de plus grand, plus grand que chacun d'entre nous. Faire confiance à l'être que nous sommes. C'est au-delà de notre personnalité individuelle, c'est-à-dire au-delà de notre égo, au-delà de notre esprit. Confiance dans la connexion incontournable. Nous devons aimer l'amour inconditionnel et si nous le permettons, il nous remplira et se répandra dans le monde. De nombreux scientifiques ont parlé de la façon dont notre énergie vibre. Et plus de 90% de ce que nous sommes est invisible. Nous vous demandons de puiser dans ces 90% qui sont invisibles. Et de les laisser briller, ressenter dans cette grandeur qui vous compose. Mettez toute votre attention sur qui vous êtes vraiment. Tu ne te manques jamais, tu ne cesses jamais d'exister. C'est une partie constante de l'unité de vous et de tout le monde. Vous êtes amour, vous êtes toujours connecté, vous êtes toujours aimé. Vous êtes totalement accepté et apprécié, sans jugement, sans préjugé, sans délai. Vous êtes valorisé, reconnu et vu. Tout ce que vous êtes, cette masse d'énergie vibrante que vous êtes au-delà de ce que vous pouvez voir avec votre vision actuelle et l'amour. Vous pouvez envoyer cet amour à travers votre champ, afin qu'il puisse être ressenti par tout le monde. Faites-le maintenant. Fermez les yeux. Et voyez une impulsion d'amour pur rayonner de votre cœur, sortir de votre champ. Laissez-le s'étendre de sorte qu'il touche et entoure la planète entière et tout le monde et tout ce qui s'y trouve. Laissez briller votre lumière. Soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos motivation. A très bientôt.